Et salut tout le monde, c'est Luthor ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer ma tactique et ma formation, et du coup, mon équipe, avec laquelle je suis en divin, puisque oui, j'ai réussi à monter en divin. Alors, plutôt facilement, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas trop galéré à monter en divin avec très peu de défaites. Par contre, arrivé en divin, ce n'est plus le même jeu, les gars. Ce n'est plus le même jeu, le niveau, il est très, très élevé. Mais voilà, c'est cool. Petite chose à savoir, les copains, c'est que quand tu es en divin, tu ne peux plus redescendre avant la fin de la saison. Je trouve ça plutôt cool. Et le but, c'est de grappiller des points pour essayer de monter au classement. Alors, il y a eu un bug. Du coup, le classement a été remis à zéro. Mais on garde quand même notre ratio. Vous allez voir que mon ratio, il n'est pas incroyable, mais je vais juste expliquer tout de suite pourquoi. Le like, l'abonnement, bien sûr. Si ça te plaît, vous êtes plus de la moitié à ne pas être abonné à ma chaîne quand vous regardez mes vidéos. Donc, les gars, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On est parti pour la vidéo. Donc, voilà mon ratio qui n'est vraiment pas ouf. 5 victoires, 5 défaites, 3 nuls. Sachant que j'ai affronté pratiquement que des divins. J'ai dû affronter un ou deux adversaires qui n'étaient pas en divin. Et j'ai commencé par 3 défaites d'affilée parce que j'avais changé ma tactique, ce que je n'aurais jamais dû faire. Et là, je suis revenu après à ma tactique d'origine et ça va beaucoup mieux. Je vous la présente tout de suite. Voilà. Donc, je joue dans un espèce de 3-5-2, un espèce de 3-2-3-2. Vous appelez ça comme vous voulez, avec certains joueurs à certains postes et certaines tactiques. Et du coup, je vais vous expliquer tout maintenant. On va peut-être passer à la tactique. Alors, la tactique, je suis en contre-rapide et j'ai essayé plusieurs autres tactiques. Je n'y arrive pas. Voilà. Je n'y arrive pas, les gars. Moi, j'aime bien le contre-rapide. Le fait qu'on presse haut à la perte de balle, je trouve ça utile. Je trouve ça fort. Par contre, le point faible, c'est que forcément, il y a de la place dans notre dos et on peut être pris sur des contre-attaques. Donc, il faut bien défendre dans la profondeur. Sinon, c'est très fort. Et vous allez voir que du coup, j'ai choisi mes défenseurs par rapport à ça. Au niveau des instructions individuelles, j'ai mis défensif sur Viera. Il faut absolument que j'ai un des deux milieux défensifs qui restent aider mes trois défenseurs. Et j'ai mis cible de contre sur Eto'o. Alors, pareil, je vais vous expliquer pourquoi juste après quand je vais vous faire le tour des joueurs. Parce que les joueurs, ils ne sont pas choisis au hasard. Donc, je vais t'expliquer pourquoi j'ai mis cible de contre. Et tu vois que pour l'instant, il n'y a que ça en instructions individuelles pour combler les lacunes de contre-rapide. Et en tactique secondaire, en fait, j'ai simplement baissé mes DG et mes DD. Donc, même s'il a Asaka, ce n'est pas trop son poste. Malheureusement, il lui manque DD. Mais peut-être que lui, le remplacer par un autre joueur que j'ai sur mon banc. Je te présente ça juste après. Maintenant, on va voir mes joueurs. Alors, au niveau des gardiens, la chose primordiale, c'est d'avoir un gardien offensif pour moi. Vu que je joue en bloc haut, en fait, il faut que mon gardien puisse sortir rapidement. Alors, Alban Laffont, ce n'est pas le meilleur gardien du jeu. En tout cas, pas le meilleur gardien parce que moi, je ne l'ai pas monté assez. Après, si vous le montez beaucoup, ça devient un gardien très fort. J'ai sur le banc notamment un Oliver Kahn. Mais il est gardien défensif et je le trouve vraiment très mauvais. Je sais qu'il y en a qui le trouvent très fort. Mais moi, je le trouve vraiment très mauvais. Au niveau de mes trois défenseurs centraux, on a peut-être le meilleur défenseur du jeu. Campbell, qui est énorme, qui est incroyable, qui est très fort. Ensuite, au milieu, j'aime bien mettre un mec qui est grand et qui est quand même relativement rapide. Saliba, je le trouve vraiment très fort. Il fait 1m93. Il a 73 de vitesse, 70 d'accélération pour un défenseur. Ce n'est pas mal. Il est vraiment énorme. Et Marquinhos. Marquinhos qui est un petit peu décevant, je le trouve. Je ne le trouve pas incroyable. Je trouve qu'il manque de quelque chose. Peut-être qu'il manque de contact physique. Je ne sais pas. Il est bien moins fort que les deux. Saliba et Campbell, c'est bien, bien, bien plus fort. En milieu défensif, bon, ben là, on a un Patrick Vieira qui est trois poumons. Alors, il serait mieux en destructeur. Mais il fait vraiment le boulot. Alors, c'est pour ça que je lui mets défensif. Sinon, il monte. Il est incroyable. C'est peut-être le meilleur joueur du jeu actuellement. Il est énorme. Et à côté, alors, j'ai mis De Jong. De Jong que j'aime énormément. Mais c'est peut-être une option un petit peu trop offensive. Je pense que je vais rapidement devoir le changer. Et passer avec un autre MDF. Pourquoi pas Casemiro que j'ai en plus. Donc, pour avoir vraiment deux milieux défensifs qui restent derrière. Mais bon, De Jong, c'est très fort parce que ça participe au jeu. Et je le trouve vraiment incroyable. Mais c'est vrai que je prends des risques. Et pour être optif, il faudrait peut-être mieux deux milieux défensifs. Après, tu peux le changer. Tu peux changer. Tu peux le passer en MDF. Mais il va monter. Il va monter un petit peu quand même. Il va monter un petit peu quand même. Mais bon. Au pire, lui mettre défensif. Bref, ça, c'est les axes d'amélioration. Côté gauche, MLG très, très, très offensif. Roberto Carlos qui est incroyable. Autant dans les autres PES, je le trouvais mauvais. Là, je le trouve vraiment très, très fort. Il va très vite. Il est rapide. Même en défense, il est fort. Alors, il est incroyable. Il m'a mis énormément de buts. Alors, c'est dommage. On ne peut pas voir le nombre de buts qu'il m'a mis. Mais il m'a mis énormément de buts. C'est un délire. À droite, Bukai Yusaka. Le meilleur MLD de moins de 21 ans du jeu. Il n'est pas mal. Il est fort. Mais je trouve qu'il manque quelque chose. Alors, peut-être parce que je ne l'ai pas encore assez amélioré. En contrôle de balle, tu vois, tenue de balle, ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf. Et ça, il faut vraiment l'améliorer. Et en passe, c'est pareil. Et moi, mes milieux de côté, ils participent énormément au jeu. En milieu offensif, Bruno Fernandez, que je ne trouvais pas bon. Je le trouvais un petit peu meilleur dans cette position derrière deux attaquants. Il n'est clairement pas décisif avec moi. Mais il n'est pas mal. Après, très souvent, quand je le change, je le change et je mets Joe Félix. Voilà, Joe Félix qui est très bon en SA. Donc, voilà. Et devant, on a un duo. Alors, on a un duo qui est incroyable sur le papier, c'est vrai. Mais qui peut être, je pense, meilleur rapidement. Alors, je vais m'expliquer tout de suite. En fait, Teto, il est bon. Mais il y a bien, bien, bien meilleur que lui dans le jeu. Par exemple, ça, ce serait beaucoup, beaucoup plus fort avec ces deux-là. Tu vois, malheureusement. Bappé étant eux. Alors, Teto, c'est fort quand même. Je ne vais pas faire le gars. Mais ce n'est pas aussi fort que ce que je pensais. Et tu vois, par exemple, Bappé régulard est bien meilleur. Karim Benzema, il est incroyable. Il est extraordinaire. Il a tout. C'est-à-dire qu'il descend, il participe au jeu, il est bon en passe, il est bon en finition, il va vite. Il est ouf. Il est vraiment ouf. Alors, je vous rappelle, les gars, pour ceux qui vont dire, ah bah oui, mais tu as le boost et tout. Si vous avez le régular et que vous montez le régular au maximum, il sera meilleur que le boost. Voilà. Ils montent plus haut, ils sont meilleurs. Les boosts ne sont pas meilleurs que les régulars. C'est juste qu'ils sont déjà montés, donc c'est plus facile. Mais c'est tout. Donc, Eto, cible de con, je te disais tout à l'heure pourquoi. Tout simplement parce qu'il a des passes dégueulasses. Il a des tenues de balles dégueulasses. Donc, lui, je ne veux pas qu'il touche le ballon, je ne veux pas qu'il décroche, tu vois. À la différence de Karim Benzema qui, lui, tenue de balle 83, contrôle 86, passe 77. Donc, lui, il peut participer au jeu. Donc, cible de compte sur Eto. C'est parfait. Comme c'est, il reste devant. Et lui, tu le lances en profondeur. Par contre, quand c'est dans la surface, c'est but. Donc, comment on joue avec une équipe à 3 défenseurs et à 5 milieux comme ça ? Le but, ça va être très vite. Donc, avec ces 5 joueurs-là, quand on récupère le ballon bas, c'est d'aller chercher très vite les côtés ou très vite la pointe. Voilà. Il va falloir essayer de sauter le milieu. Donc, soit en passant par Carlos qui peut faire une accélération sur le côté et après passer à Bruno Fernandes ou à Eto. Pareil pour Saka ou alors directement, on fait une grosse passe appuyée à Benzé qui est un petit peu décroché. Et après, il peut s'appuyer soit sur un côté, soit sur Fernandes pour aller essayer de chercher ces deux joueurs dans la surface ou dans la profondeur. Voilà. Donc, on essaye de jouer calmement, de ne pas se précipiter. Et derrière, c'est très fort. Alors, les axes d'amélioration de mon équipe, ça va être Marquinhos, il faudrait le remplacer par Van Dijk qui, je pense, est un des meilleurs décès du jeu. Lafon, il faut le remplacer parce que ce n'est pas ouf. Et après, Montessaka et Bruno Fernandes, Neymar, les gars. Voilà. Et puis, devant, Bappé et Toho. Après, Toho, il va rester. Mais Bappé, je pense que ce serait meilleur. Voilà, les gars. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des avis et à me dire ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne comme vidéo. C'était Luthor. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais des bisous. Ciao, les gars. Sous-titrage ST' 501